Musique Aujourd'hui, nous vous présentons la toute nouvelle Fiat 500C 2015. C'est pour cabriolet. Tout le monde sait que la Fiat a un comportement exemplaire en ville, mais qu'en est-il sur l'autoroute? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Musique Le comportement de la Fiat 500C sur l'autoroute est tout simplement surprenant. Ce matin, on avait des vents jusqu'à 40 km heure et le comportement de la Fiat ne laissait vraiment bien transpirer. Et on a également la fonction sport sur ce modèle, ce qui fait que la tenue de route est un petit peu plus sportive. Musique Cette magnifique voiture est offerte avec un moteur de 4 cylindres de 1,4 litres. Elle est offerte en deux versions également, pop ou encore lounge. Et elle offre également la possibilité d'avoir une ou l'autre des voies de vitesse, soit 5 vitesses manuelles ou encore 6 vitesses semi-automatiques. Le modèle de base est offert à partir de 18 495 $. Mais le modèle qu'on essaie aujourd'hui est à partir de 23 495 $. Elle a une consommation moyenne de 7,8 litres au 100 km. De plus, un autre plus, le toit souple, rétractable et abaissable en moulant sous les 80 km heure, ce qui peut être très utile lors d'une inverse soudaine, par exemple. Ouvrez le toit et oubliez tous vos soucis à bord de la Fiat 500 C. Tout d'abord les plus, le turbo qui a une très très bonne réaction lorsqu'on en a besoin. Les accessoires sont également nombreux. Système d'aide au recul, assistance au départ en pente, le mode sport, etc. Parmi les moins, la place, l'accès arrière pour les passagers et la petite aise également du coffre arrière. Musique Somme toute, la Fiat 500 C est quand même très agréable à conduire. C'est un très bon véhicule pour la ville. Sur l'autoroute, si vous faites de la longue distance, c'est probablement pas l'auto idéal. Mais somme toute, c'est une très très bonne voiture. Musique 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 Musique